Qu'est-ce qu'il a fait, notre Michel Lemal, qui est le speaker officiel de la Coupe d'Europe et de la plupart des disciplines, enfin en tout cas des épreuves BMX. Il nous a apporté donc le champion. Merci beaucoup Michel. Un petit mot, est-ce qu'il connaissait déjà la Bourgogne-Messigny, ce qui était déjà venu ici en France ? Non, j'ai été en France beaucoup, beaucoup de fois, et c'est toujours un beau weather. Alors j'ai compris visiblement qu'il aimait bien Messigny, mais tant mieux, ça fera plaisir aux organisateurs qui seront avec nous d'ailleurs d'ici à la fin du week-end. On va leur confirmer que le champion olympique est content de Messigny, c'est ça ? C'est ce qu'il dit en gros, c'est ça ? Oui, il est content de la piste. Alors je lui ai posé une question, il est habituel quand les élites professionnelles viennent, il y a une section professionnelle, une pro-section et une section normale. Et les pros, ils prennent toujours. Ici, il n'y en a pas, c'est une particularité à Messigny, il n'y a pas de pro-section. Alors je lui ai demandé si ça lui créait une difficulté. Il m'a dit non, parce qu'il y avait les obstacles qui étaient en conséquence et que ça risquait d'être une superbe compétition. Champion olympique, donc il est sur le toit du monde. Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus finalement quand on a une gold medal, comme on dit, une médaille d'or ? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux ? Je sais, c'est dur, mec. Les prochains Jeux Olympiques auront lieu à Rio, au Brésil, donc ça va être son futur objectif, bien sûr. C'est double champion olympique quand même. Et son futur maintenant, c'est de se préparer pour Rio, au Brésil. Donc maintenant, dans trois ans, il y aura Rio, il se prépare pour ça. Et après, il ne pense pas encore trop à l'avenir. C'est une petite nation, la Lettonie, 2,5 millions, je crois, habitants. Et il y a quand même une vraie passion pour le BMX. C'est l'une des plus grosses nations, en tout cas, du BMX actuel. La France est bien lotiée également, mais c'est vrai que la Lettonie, depuis quelques années, ça marche. Comment on l'expliquait, ça ? Je veux dire, ça se sent bien, c'est une chose, mais... Mais lui, il s'est entraîné tout petit, tout petit dans son pays. Il a commencé en 1988 et progressivement, il a commencé à faire les courses à l'étranger. Et il s'est entraîné beaucoup, beaucoup à l'étranger. C'est là qu'il a pu progresser. Aux Etats-Unis, je crois. Là, maintenant, il travaille beaucoup aux Etats-Unis. Mais alors, je lui ai posé la question, qui est notre champion en France, Joris Daudet ? Qu'est-ce qu'il en pensait de Joris Daudet ? Il a dit que c'était un bon gars, un good guy. C'était un bon gars, mais un très, très... Un bon client. Un bon client pour lui, oui, voilà.